Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce n'est pas une vidéo où je vais vous parler de livres puisque je trouvais important de vous expliquer le pourquoi, du comment, de mon absence et également de trois autres petites choses. Je pense que c'est la première chose que vous avez remarqué mais je ne suis pas chez moi. Enfin si, 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 je suis chez moi mais je ne suis plus à Strasbourg en fait. J'ai déménagé à Aix-en-Provence pour mes études et du coup je suis dans mon petit studio d'étudiante. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo ces dernières semaines ? Tout simplement parce qu'au moment où je suis rentrée de mes vacances, j'avais que quelques jours à Strasbourg qui me restaient. J'en ai profité pour profiter de mes proches justement et du coup je n'avais pas le temps de vous faire de vidéo machin. Je voulais vraiment vous faire en plus une vidéo pour vous expliquer avant de partir parce que je savais qu'en arrivant ici je n'aurais peut-être pas forcément internet, je parle très très vite. Et du coup, et voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas internet depuis que je suis là. Je suis arrivée à Aix-en-Provence le 26 août et je n'ai toujours pas de connexion, donc pas de moyen de vous poster de vidéo, de vous poster trop de nouvelles non plus. Même si, si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook, vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe. En tout cas, ça devrait bientôt être mis en place, donc bientôt je reprendrai, je l'espère, un rythme de vidéo normal. J'aimerais beaucoup durant cette petite année réussir à vous poster au moins une vidéo par semaine. J'espère que j'y arriverai, j'ai un petit peu en tête un espèce de planning, etc. J'espère surtout que j'aurai du contenu à vous proposer. Les prochaines vidéos, j'ai plein d'idées, notamment parce que je pense vous faire une vidéo pour vous expliquer plus ou moins pourquoi j'ai arrêté mon master et qu'est-ce que je fais comme étude maintenant puisque je suis à présent, alors je m'excuse, le soleil n'arrête pas de changer nous. Donc voilà, donc à Expo Provence, j'ai le même problème, je pense que tout simplement je suis maudite à ce niveau-là. Mais oui, donc je disais, je suis à présent en licence pro métier du livre, spécialité bibliothèque. Donc je vais vous faire une vidéo, je pense, pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté mon master, tous les petits changements dans ma vie et également, je pense, plus tard dans l'année, vous faire une vidéo sur la licence pro parce que je pense que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Sinon sur un point de vue personnel, on va dire, j'ai commencé la méthode Miracle Morning, donc ça fait deux semaines maintenant, je le fais trois semaines presque. Et je pense que je vais vous faire aussi une vidéo là-dessus, dites-moi juste si ça vous intéresse ou non parce que c'est quand même, ça relève moins de la littérature et plus du développement personnel. Donc voilà, je vous explique pas trop ce que c'est comme méthode, c'est une méthode, enfin on s'en a quand même pas mal parlé en ce moment. Du coup, je vous en parlerai plus au moment où je vous ferai la vidéo, si je vous la fais. Et puis bref, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et puis en même temps, c'est un moyen pour moi de faire un bilan là-dessus. Et je m'excuse aussi, mais je crois qu'il n'y aura pas de point de lecture pour le mois d'août, tout simplement parce que comme j'ai déménagé, j'ai pas emmené tous les livres que j'ai lus pendant le mois d'août avec moi. Je ne pouvais pas du tout emmener tous les livres que je voulais ici. Donc j'ai pris seulement des livres que je n'avais pas encore lus, puisque ça aurait été illogique totalement de ma part, si déjà je suis limitée de prendre des livres que j'ai déjà lus. Donc je n'ai pas ces livres-ci à vous présenter, donc pas de point de lecture par rapport à mes lectures du mois d'août. Peut-être que je les ramènerai avec moi en octobre, mais rien n'est moins sûr. Donc en attendant, je m'excuse, mais vous aurez en tout cas le point de lecture concernant mes lectures de septembre. Et dernière petite chose, je pense que vous l'avez remarqué, mais je ne parle pas comme d'habitude. Enfin moi j'ai l'impression de ne pas parler comme d'habitude, tout simplement parce que ça résonne ici. Donc je pense qu'en plus le son ne doit pas être tip top pour vous. J'espère quand même que ça va, parce que le seul moyen que j'aurai pour régler ce problème, c'est d'investir dans un micro. Clairement ce n'est pas du tout dans mon budget, dans mes plans en ce moment. Je pense que voilà, d'ici un an ou deux ans peut-être, si je fais toujours des vidéos, j'investirai. J'aimerais beaucoup améliorer un petit peu le matériel que j'ai. Mais clairement là, ce n'est pas du tout possible au niveau argent. Donc je m'excuse pour ça, si c'est désagréable pour vous, je n'aurai pas de moyen de le régler. Et ensuite, oui, donc je disais, je ne parle pas comme d'habitude parce que j'ai tout simplement l'impression que mes voisins m'entendent. Même si j'ai la fenêtre fermée, j'ai vraiment l'impression qu'on m'entend. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais je n'ai aucun moyen de le savoir, sauf si quelqu'un en me croisant dans les couloirs me dit, écoute, arrête de parler toute seule. Mais voilà, je m'excuse à ces niveaux-là, même si c'est un petit peu pas de ma faute quand même. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de cette vidéo gros blabla qui est un petit peu inutile. Si vous n'avez pas regardé, je ne vous en voudrais pas. Mais pour les petits curieux qui veulent savoir ce qui se passe, c'est toujours... Enfin voilà, je sais que moi-même, je suis très curieuse. Donc voilà. Et j'espère très très vite pouvoir vous filmer de nouveau des vidéos plus livrex parce que clairement, ça me manque. Ça fait trois semaines que je n'ai pas vraiment filmé. Du coup, ouais, j'ai très 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 envie de reprendre les vidéos et de reprendre surtout un vrai rythme. Je me dis que maintenant que je suis seule et que j'ai moins de contraintes, que je vis un petit peu comme je veux, c'est clairement possible de m'imposer un rythme et j'espère réussir à me l'imposer. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. J'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont retournés en cours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous êtes partis en vacances et ce que vous faites comme étude à présent, si vous avez changé de branche ou machin, bidule, machin. Enfin bref, comment votre rentrée s'est passée. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye bye !